Bonjour, on va regarder ici un peu les mathématiques derrière le mouvement qu'on a fait faire par exemple dans le cas du carré. Donc ici j'ai un script qui permet à ma flèche, mon lutin ici, de tracer un carré à l'écran. Donc ici j'ai utilisé la boucle répétée quatre fois avance et tourne en faisant attendre un peu pour voir un peu plus le mouvement. Qu'est-ce qui arrive avec ce polygone-là? Donc la mathématique derrière, c'est que peu importe ce que je vais mettre comme nombre de côtés et angles, il faut toujours que notre flèche, donc notre lutin, revienne à sa position de départ et soit orientée dans le même sens. Donc veut, veut pas, il faudra que ça donne 360 degrés. Donc notre objet va faire 360 degrés. C'est pour ça que 5 fois le nombre de degrés, donc le nombre de côtés fois le nombre de degrés, doit donner 360. Donc 4 fois 90, 5 fois 72, etc. Voilà la mathématique derrière les fameux polygones réguliers qu'on peut utiliser avec les élèves.